Allez on est parti, première demi-finale Capitaine de chaque équipe de Kiméo et de United font le chiffre Oubi Clément Dumais est capitaine de United Quant à Emile, je ne connais pas le nom de famille d'Emile Emile Rampant m'appelle Emile Rampant qui est capitaine de Kiméo On nous engage tout petit sur un match où Charles débute en tant que Chaser Très bon match espérons car deux grosses équipes avec beaucoup d'expérience Et là deux athlètes assez rapides Et Charles qui de base est quand même assez rapide Benjamin regarde sa vitesse Benjamin il est extrêmement rapide Tu gardes la distance, il est un peu autour du poids Benjamin Mais mais ressaisis toi Léon Mais qu'est ce que tu fais ? Charles qui glisse, Benjamin qui m'a marqué Charles tourne pas une épée de roulade chelou Mais bébé là Mais Benjamin qui ne s'est pas laissé faire face à la vitesse de Charles Regarde comment Charles tournait Très beau baboule comme on dit mais malheureusement pas de touche Bon je suis désolé une fois encore je veux encourager mon équipe de Charles Mais attention qu'est ce qu'il fait Benjamin ? Ben qui touche Super Ben Mais là ouais Stratégie audacieuse mais qui ne paiera pas Il a voulu prendre un contre-pied mais sauf qu'il n'a pas entendu que Benjamin s'élance Ben est un très très bon Chaser de base Et je crois que c'est un des membres de United qui a quand même les meilleurs résultats Les meilleurs stats Oui en effet Mais on va voir ce qu'il vaut contre Emile le capitaine et le rampant comme on dit qui aime beaucoup jouer de sa vitesse Regarde comment il passe entre les structures Sous la montagne Et voilà tu vois quand Benjamin perd du temps avec Clémard Et il passe en dessous Donc il n'a plus qu'à d'ailleurs attraper Ça regarde c'est une unique scène Très bon élément 1-0 1-0 toujours pour Il n'a pas peur Emile de sécurité même quand les adversaires sont en train de redescendre Regarde un autre jeteur Clément aussi qui adore ça Ouais Clément la truite en place Donc on va voir ce que ça donne On passe au dessus des 6 heures très habilement Très belle Très belle Très belle Ohlala qu'est ce que je disais Le glisseur ah ça touche parfait Ça touche Ça touche c'est un moment Un petit peu suicide Une petite truite On donne du sien mais ça marche Ah oui oui Après la tête en avant Très bien joué de la part de Clément Jonathan qui rentre sur le terrain sur le quad Est-ce que Clément va pouvoir réussir à y mettre la première évasion de United sur ce match C'est vrai qu'elle chase Clément tout l'instant sans difficulté Et tu vois Clément qui là est quand même toujours rapide Rapide non Oh ! J'allais dire un gros mot Quel saut Quel saut de Jonathan qui a surpris Clément Il ne s'attendait pas il en perd sa casquette Ah ouais 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 Oulala attention il n'a pas de bête mise en danger Est-ce que c'est pas une touche euh Oulala Oulala Le saut Incroyable Attention parce que les Les touches dangereuses Les touches dangereuses sont contestées par les arbitres Jonathan contre l'origine Tout en poussière Pour l'instant Il y a un peu d'accélération Il y a un peu d'accélération Nathan Il y a très tendance On a vu à envers C'est ça Il y a un peu de temps Attention à Oulala Il part l'autre Qui repart du coup du ridge Mathieu On l'a rattrapé sur cette pente Oui On y a une petite claque sur les fesses ces secondes ça ne passera pas pour les titres toujours venez peut-être que ça joue c'est ça perd une précieuse seconde l'attention on passe au dessus des sisters le style qui va essayer de rattraper pour l'instant matthieu qui est toujours assez serein et qu'on tourne repasse vers le centre starter plate on repart attention ça va toucher 17 septembre le sting qui a réussi à le rattraper dommage pour mathieu qui aura fait une très belle course dixième chaise oui la regarde l'intersection c'est toujours c'est toujours habile c'est parti de steen qui l'attend classiquement verti qui t'a qu'une zone forte d'évasion qui repart ça va pas être touché attention il faut y aller ne perd pas des temps Alix qui en profite pour essayer de repartir dans l'autre sens et qui se fait malheureusement toucher à la 16e seconde de cette chaise très très bien joué un champion de vitesse quand même mon mec part de la part de la part d'anix qui est en effet de la part d'anix qui ne perd pas de vous son évader qui est sur le rentrant aller Charles dans le public c'est trop mignon c'est vrai qu'il y a des fans il va falloir tout voler allez j'espère que Charles va réussir à le toucher 5 sur 9 allez la charme oh la la il me casse les jouets 7 secondes Charles qui fait preuve d'efficacité très bien joué attends c'est un champion de vitesse quand même mon mec très vite qu'il perde s'il vous plaît que je ne me fasse pas casser les tympans il met toujours en tête 11e chaise Jonathan et Charles qui là je trouve d'habitude est très bien éveilleur et il est beaucoup plus à l'aise en tant que chaise sur cette compétition là et là regarde il n'est pas si mauvaise en tant que éveilleur il passe au dessus de la montagne il fait le tour du train il fait le tour du train allez Charles ne lâche rien de te laisse pas échapper ah oui il puisse et je crois que ça a été noué on demande une touche là qu'il Charles ne l'a pas peut être senti mais Jonathan demande une touche peut être un discute avec review les arbitres vont vérifier les voiliers sont en train de regarder Charles ne conteste pas et c'est juste une touche malheureusement Charles ne donnera pas le premier point United alors ça c'est fait où là sur cette main là autour de Lazy Boy c'est très très léger on est pas de notre côté nous de notre côté on est assez loin qui s'élance United va froid également on continue les sauts dangereux et ça fonctionne en plus c'est ça le pire c'est vrai qu'il faut pas avoir déloiter les épaules bien joué attention au monde on les applaudit le public de Lyon qui va applaudir ses champions Emile qui rentre sur le terrain il fait quelques manches là pour asseoir sa domination il faut y aller toucher ce Benyamin qui l'attend très serré très serré très propre ça rampe il accélère il grimpe au dessus de la montagne et ça touche il touche la main qui est restée sur la barre et là c'est vrai que beaucoup de participants et beaucoup de détaillers il faut avoir à cette fois on laisse la main pour avoir cet appui pour pouvoir accélérer exactement et pour pouvoir avoir le pour bien bifurquer et c'est une main qu'on abandonne match point pour Kineo s'il s'évade c'est terminé est-ce que Clément va réussir à sauver United allez Clément il va encore du match on veut du stretch 10 secondes Emile qui l'attend vers la start-up mais il repart vers l'endry l'audit fait allez il accélère il craint un peu au dessus de la montagne une petite tête 3 secondes est-ce que c'est la victoire oui c'est la victoire de Kineo qui le fait qui fait chuter les titans Clément est resté à l'autre position les champions du mode qui s'arrête là très très bien joué de la part d'Emile qui se sont fait écraser écraser je ne sais pas ils sont bien battus mais ça ne suffira pas autrefois c'était Kineo qui a pris d'expérience mine de rien Kineo qui s'est quand même entraîné alors que United ne s'est pas vu de plus de championnat du monde il a deux ans avec le Covid non mais je tiens quand même à le dire merci merci merci